bonsoir tout le monde connectez vous on a un gros souci de connexion ce soir mais j'ai décidé de faire ce direct très très spécial pour vous parler connectez vous connectez vous vous aurez l'occasion ce soir de me poser des questions des questions que je vais répondre voilà donc connectez vous quand vous êtes mille on commence connectez vous connectez vous connectez vous parce que franchement il ya des comportements que je comprends pas en fait il ya des comportements que je comprends pas et là les commentaires arrivent bonsoir la poupée des jaloux bonsoir toi quand vous êtes mille on commence bonsoir sandra on soit bonsoir toi tu joues avec nous non 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 comment ça donc dès que vous êtes mille on commence voilà dès que vous êtes mille on commence parce que là il ya des comportements que je n'apprécie pas du tout et je vais profiter dans ce direct pour répondre à certaines de vos questions je vais aussi parler d'un sujet qui a défrayé la chronique c'est je vous suis sur les réseaux sociaux donc dès que vous êtes mille on commence mais en attendant je me réfère un petit rappel au sujet de la pub que de certaines publicités que je fais je prends par exemple le cas de scène wave l'application qui s'appelle scène wave il ya beaucoup de gens qui m'écrivent pour dire que scène wave ne fonctionne pas au cameroun attendez je vais je vais voilà attendez je vais voilà donc je vais épingler ça donc il ya beaucoup de gens qui me disent que scène wave ne fonctionne pas au cameroun scène wave c'est pas une application qui doit fonctionner au cameroun en fait c'est pour les gens qui sont en bain et qui veulent envoyer l'argent au cameroun dans nos orange money voilà ça ne fonctionne que que pour eux en fait voilà donc vous qui êtes au cameroun et en bain aussi ça ne fonctionne que dans certains pays états-unis canada france angleterie italie espagne donc arrêtez de me dire que scène wave ne fonctionne pas au cameroun voilà donc c'est des petits rappels que je que je voulais faire aussi par rapport à l'application c'est un cap j'ai fait la publicité avant hier beaucoup de gens m'ont beaucoup m'ont posé beaucoup de questions par rapport à c'est un cap en fait c'est des camerounais qui ont conçu ça c'est une application qui permet quelle que soit l'entreprise que vous avez que ce soit la boutique la quincaillerie c'est pas l'industrie c'est une application qui permet de gérer la comptabilité de votre entreprise c'est des camerounais qui ont créé c'est une application intuitive avec tout à l'intérieur en fait dès que vous l'avez vous êtes comme un commun comme on dit comme un expert comptable c'est une très bonne application actuellement c'est gratuit et l'autre jour j'ai fait l'erreur dans la publicité par rapport à comment devenir actionnaire vous savez c'est une application qui a été lancée par les camerounais et ils permettent aux camerounais de devenir actionnaire parce que là il ya plusieurs entreprises qui utilisent ça bientôt il y aura plus de millions d'entreprises qui vont utiliser et bientôt ça sera payant donc c'est bien c'est une opportunité incroyable pour vous à partir de 50 mille vous pouvez devenir actionnaire de 5 cap j'avais fait l'erreur en disant que la rencontre avec les actionnaires c'est demain samedi c'est plutôt dimanche dans ceux qui veulent être actionnaires de 5 cap c'est plutôt dimanche et quand vous êtes actionnaire l'action c'est 50 mille oui vous pouvez payer quatre actions ça fait 200 milles et pendant 99 ans vous bénéficiez des revenus c'est un peu comme ça que ça fonctionne vraiment c'est une opportunité ceux qui ont l'argent qui veulent investir ne venez pas dit que je ne vous ai pas dit je crois que j'ai épinglé dans le message que j'ai épinglé il ya le numéro de 5 cap il ya aussi le google forme pour pouvoir voilà donc ceux qui n'ont pas encore c'est un cap et qui ont une entreprise téléchargez l'application c'est tellement facile vous faites vos comptes là très facilement et vous êtes tranquille voilà et ce qui est parce que dans un an 5 cap sera payant par contre il ya les gens qui peuvent précommander l'application et quand vous précommandez l'application vous payez 50 milles et vous utilisez l'application pendant deux ans gratuitement c'est vraiment un truc de bien c'est pour ça que je fais l'effort de parler de ça je fais l'effort de paris s'apparaît c'est vraiment un truc de bien c'est voilà qui a dit joli basin là merci beaucoup voilà donc voilà j'ai laissé le truc là et aussi voilà avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet j'aimerais aussi rappeler par rapport à s ccp il ya beaucoup de gens qui m'ont contacté en me disant qu'ils sont tellement satisfaits et je suis vraiment content parce que pour une fois quand même on a une entreprise sérieuse qui va être un titre à yaoundé donc tous ceux qui veulent être un titre à yaoundé appelé sci s cp j'ai laissé leur contact là c'est les terrains titrés c'est les terrains de s cp ils vendent ça en fait est très moins cher donc tous ceux qui sont satisfaits là je m'en rejouis je m'en rejouis et aussi le papa de j'ai laissé au mot de s ccp la souvenez au terrain yaoundé ou que vous êtes envoyé fermer les yeux c'est vraiment des gens sérieux vous aurez votre terrain titré très bien là j'ai laissé leur contact et j'ai aussi laissé le contact de dc s énergie j'avais fait aussi la pub il ya beaucoup de gens qui m'ont contacté par rapport à ça les gens qui qui créent les fosses sceptiques là qu'ils appellent ça fosses sceptiques intelligentes vous faites les selles ça arrive dans la fosse sceptique et les c'est les celles là qui produisent le biogaz et le biogaz alimente la maison en gaz en électricité vraiment c'est une très bonne solution surtout pour nous les africains c'est une très bonne solution c'est vrai que ça coûte un peu cher dans le dans la conception mais une fois que vous avez ça chez vous le gaz gratuitement pendant des années et des années vous pouvez avoir l'électricité gratuitement si vous avez un groupe électrogène qui fonctionne au machin au méthane parce que ça produit le méthane donc voilà aussi un truc de bien que vous pouvez faire chez vous arrêtez d'acheter le gaz vraiment vous pouvez faire ce système intelligent là qui permet que les selles vont produire l'énergie ce gaz là que vous utilisez à la maison pour préparer vous avez vu l'autre jour on a testé ça marche bien donc arrêtez de m'appeler à appeler directement et c est énergie c est énergie c'est eux qui font ça c'est pas moi donc appeler les directement pour faire ça chez vous voilà j'ai laissé le contact là donc voilà voilà ce soir je j'ai dit que je parlais de d'abord de cette affaire de 15 millions là parce que vraiment ça m'a ça m'a choqué ça m'a choqué au plus haut point déjà comment est ce que la vidéo s'est retrouvé là bas je sais pas mais c'est pas bien et avec la circulation de cette vidéo je me suis rendu compte que les camerounais en fait n'aime pas n'aime pas le succès en fait et je comprends en fait je comprends pourquoi au cameroun tous les milliardaires la font profil bas pourtant c'est ces milliardaires qui devaient faire rêver les jeunes normalement on devrait être dans un pays où quand tu es milliardaire tu achètes les jets privés tu conçues les grosses baraques pour montrer aux jeunes que voilà j'ai réussi et les jeunes s'inspirent de toi actuellement les jeunes ont quoi en qui comme modèle pourtant on a plein de milliardaires là qui pouvait servir de modèle de réussite des milliardaires qui ont fait fortune en partant de zéro qui pouvaient ébluer les jeunes avec eux avec les appareils mais une fois au cameroun dès qu'on te voit un peu réussi on te met les bâtons dans les héros en quoi est ce que le bonheur de steve fa peut détruire le tien mon frère en quoi est ce que le fait que je gagne l'argent peut te faire perdre de l'argent mon frère pourquoi si c'est que je réfléchissais comme ça je n'allais jamais former les jeunes il ya plein de jeunes que j'ai formé qui 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 vivent déjà des revenus des réseaux sociaux qui vivent de la publicité qu'ils font sur les réseaux sociaux si c'est que je réfléchissais comme vous c'est que je n'allais jamais former un jeune les gars non arrêtons ça arrêtons toujours de vouloir de vouloir tuer tuer le le les élans les élans des gens on est toujours en train de vouloir tuer l'élan des gens à un moment à cause de vous même j'ai dit le mieux même c'est que je ne me mêle plus de la ville de la vie des gens parce que honnêtement quand je me lève et que je dis je m'en vais aider les gens je m'en vais retrouver les gens mais je gagne bien quand je suis chez moi je gagne bien en faisant la publicité dans mes trois minutes du peuple je gagne bien en faisant ma publicité je n'ai pas besoin d'aller aider ces gens-là retrouver ces gens-là pour gagner de l'argent mais si je le fais c'est parce que je sais que faire le buzz n'est pas facile je vous dis toujours ça je ne sais pas sans prétention je le dis je ne sais pas s'il y a quelqu'un au Cameroun qui manipule le buzz mieux que moi il y a plein de trucs que je fais sur les réseaux sociaux vous n'allez même jamais savoir il y a plein de gens qui font le buzz sur les réseaux sociaux les buzz créés même la mère qui dit que le diable n'est fait que vous ne savez même pas d'où ça vient mais ça fait le buzz le buzz n'est pas facile il y a plein de gens qui aimeraient faire le buzz c'est pour ça que quand quelqu'un a le buzz je fais tout pour que la personne parce que le buzz ne dit pas vous allez voir d'ici une semaine personne ne dira plus le diable ne fait que bon il faut qu'on aide les gens pendant que le buzz est en cours sinon après ça ils n'auront rien mais maintenant quand quelqu'un va aller pour faire ça vous allez vouloir mettre les bâtons dans les roues de la personne pourtant vous même vous ne faites rien c'est tellement triste les gars arrêtons ce comportement non mais franchement arrêtons la méchanceté gratuite voilà un génial elle m'a contacté je veux que tu sois le jury de mes produits de beauté remarquez bien que je ne fais pas la publicité des produits de beauté depuis longtemps parce que je ne veux pas faire la publicité d'une jangsa je ne veux pas faire plus c'est d'une jangsa parce que si vous remarquez bien j'ai fait pas plus c'est des jeux de hasard pas parce qu'ils ne m'ont pas contacté beaucoup de jeux de hasard m'ont contacté mais je ne fais pas je ne fais pas là je peux faire la publicité peut-être d'une cave ou bien mais je ne fais pas la publicité de l'alcool si c'est une bière je ne peux pas fait la publicité. En fait, pour moi, je me bats pour être un exemple, en fait, pour la jeunesse camerounaise. C'est pour ça que je ne peux pas faire ce que je ne veux pas qu'il fasse. Oui. J'essaie d'avoir un comportement exemplaire, même quand je cherche l'argent. Sinon, qu'est-ce qui allait m'empêcher de faire? J'allais gagner plus d'argent que ça. Parce qu'en fait, c'est sans cette société que je trouve un peu illicite là, qui vendent des produits toxiques là, qui payent cher. Mais je refuse parce que je me dis, voilà, il faut être un modèle pour la jeunesse. Et il faut être un modèle à tous les niveaux. Donc, quand j'ai accepté d'être le juré des jeunias, c'est parce que j'ai essayé ces produits. Regardez, vous regardez même, non, vous-même, regardez. Mon temps-là, ça n'a pas déjà un peu changé. Ça fait une semaine que j'ai essayé. J'ai essayé ça seulement quatre jours et j'ai compris que c'était bon. C'était pas l'un djansang. Regardez bien. L'un djansang, mon frère, comme il dit, l'un djansang, ça en gâte la peau. Et Eugenia, ce n'est pas les histoires du quartier. Ce n'est pas les filles qui se lèvent du jour au lendemain et commencent à faire les produits de beauté. Non. Eugenia, c'est une fille. Appelez Eugenia, allez là-bas, vous allez voir. Elle est allée aux Etats-Unis, elle est allée dans une école où on se forme en cosmétique. Elle s'est formée. Elle est revenue avec sa marque. C'est vrai, comme j'ai dit, hier, dans la publicité, ça coûte un peu cher, mais c'est des très bons produits. Voilà. Donc, si elle m'a pris comme un jury, je suis juste, je suis content. Parce que, voilà, quelque part, ça me rend aussi service, ça rend service à mon porte-monnaie. Ça permet d'arrondir les fins de mois. Mais les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça. Donc, en passant, en tant que un jury d'Eugenia, je vous conseille, j'ai laissé le numéro d'Eugenia dans le commentaire que j'ai épinglé, là. Voilà, je vous conseille de faire un tout sur sa page. Les laboratoires d'Eugenia ou alors d'appeler le numéro ou d'écrire sur WhatsApp. C'est des très bons produits, voilà. Où que vous soyez, vous passez la commande. Eugenia. Regardez-vous-même, regardez-vous-même comment le temps de l'enfant est en train de changer. Je vous dis, il y a les filles qui ont commencé à me draguer, mon frère. Il y a les filles qui ont commencé à me draguer. Avant, les gens me trouvaient en beau, mais là, je sens que c'est en train de changer. Je ne suis plus en beau, ça se voit, regardez bien. Vous voyez ? Donc, Eugenia est en train de me... Elle m'a dit, oh, je vais te rendre beau. Et voilà, je suis en train de... Je suis en train de... Voilà, de reprendre du poids de la bête. Voilà. Donc, voilà. Il s'agit de cela. Aussi... Après, Eugenia, je voulais vraiment parler du gars qui a insulté le chef de l'État. Il y a un gars qui a insulté le chef de l'État et il s'est retrouvé en cellule. Mais notez. Vraiment, quand j'ai vu cette vidéo-là, vous avez remarqué aussi, vous avez remarqué tout ce qui est déviant là, tout ce qui est un peu trop, 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 trop extrême là, je n'utilise pas ça dans trois minutes du peuple. Moi, quand j'ai vu cette vidéo, on m'a envoyé ça d'utiliser dans trois minutes du peuple. Mais quand j'ai vu, j'ai dit, mais c'est quoi ça ? Comment on peut être aussi médiocre ? C'est vrai. Et d'une part, le problème aussi, c'est nous. C'est nous, c'est l'État, c'est le gouvernement. C'est nous parce que nous avons laissé, on a laissé prospérer la bêtise. Il y a des gens qui passent leur journée à insulter sur Facebook et on rit en fait. Il y a des gens qui, on a fait de l'insulte, notre pain quotidien, les injures, on se nourrit de ça. Pourquoi est-ce que maintenant, ça vous choque ? Voilà quelqu'un qui insulte le chef de l'État et maintenant, ça vous choque jusqu'à vous l'arrêter. Pourtant, les gens insultent tous les jours, vous les laissez. Même à la télé, les gens insultent, vous les laissez. On ne dit rien, on blague. Maintenant, voilà, voilà un pauvre Camerounais qui essayait de dire que les conditions de travail où il est sont difficiles. Il s'y est pris de la mauvaise des manières. Voilà, on l'a arrêté. Moi, je pense que le conseil que j'ai donné aux jeunes, c'est que vraiment, le désordre est collectif, mais la correction est individuelle. Donc, ne faisons pas le désordre parce qu'on a vu les autres faire le désordre. Voilà. Donc, mille personnes peuvent faire le désordre, on ne les touche pas, on ne fait rien. Mais quand ça arrive sur votre tour, c'est vous qu'on récupère et vous payez les pots cassés. Vous payez pour tous ces gens-là dont les gars, vraiment, faisons preuve de civisme sur les réseaux sociaux. Vraiment. Si je n'insulte pas les gens sur Facebook, ce n'est pas parce que je ne connais pas à insulter. Moi, ma bouche là, donnez-moi rendez-vous quelque part, on se met là. J'ai la bouche comme tout Camerounais. Je peux bien insulter les gens. Mais je ne le fais pas parce que ce n'est pas décent, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Quel Cameroun voulons-nous construire dans un climat refraté à ce qui est utile ? Hein, les gars ? Voilà. Donc arrêtons ça. Je pense qu'il faut qu'on libère ce garçon. Je pense qu'il a retenu la leçon. Il faut qu'on le libère et qu'il continue de vacaire à ses occupations parce que voilà, il est juste le... Comment dire ? Il est juste le fruit de notre système, de notre système éducatif, des réseaux sociaux, de tout ce qu'on a laissé prospérer dans l'anarchie. Tu es autour de la capitale, mais respecte, mon frère. Toi, tu es quelqu'un de bien. Voilà. Et pour finir, j'aimerais parler des passeports. Voilà. On va terminer avec les passeports. Apparemment, le passeport est passé de 70 000, ou 75 000, je ne sais pas, à 110 000. Ah, 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 ah. Avant de finir, dites-moi, le commentaire que j'ai laissé là, que j'ai épinglé, pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez les contacts de tous ceux que j'ai cités. Voilà, vous avez le lien bout de télécharger, c'est un wave pour ceux qui veulent envoyer l'argent au Cameroun à partir de l'étranger. Etats-Unis, Canada, France, Angleterre, Italie, Espagne. Vous avez le numéro de SISCP pour ceux qui veulent acheter les terrains et avoir des terrains titrés. Vraiment, achetez, fermez les yeux, c'est des gens sérieux qui ne vont jamais vous décevoir. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit que malheureux se récarte. Voilà, Seigneur. Euh, quand vous dites ça, ça me fait rire parce que vous avez l'impression que c'est mon ennemi. Moi, je n'ai rien contre lui. Moi, je n'ai rien contre lui. Moi, je suis toujours positif. En fait, si j'ai réussi, moi, je pense que si j'ai réussi dans ma vie, c'est parce que je ne souhaite jamais le mal des gens. Je ne réfléchis jamais au mal des gens. Vraiment. Et dis quel que soit le mal que tu me fais, moi, j'essaye de relativiser. Je ne pense jamais, quel que soit ce que tu m'as fait, je ne peux pas souhaiter que le mal t'arrive. Vraiment. Et c'est pour ça que je pense que quand je fais les choses, ça marche. Je suis toujours positif. Oui. Mais à un certain niveau, il faut aussi se dire, voilà, on ne va pas rester débonnais jusqu'à la gare. Eugenia Cosmetics, c'est la femme qui a les laboratoires Eugenia dessus son eugérie. C'est pour ça que mon jansan la donne déjà. Non, non, ce n'est pas mon jansan. Vous voyez comment mon tain est en train de devenir beau là-bas. c'est Eugenia Cosmetics. Passez la commande. Elle a des très bons produits là-bas. Le commentaire est épinglé, il y a son numéro là. Vous passez la commande. Voilà. Et aussi pour 5 cap, pour ceux qui veulent investir, il y a le contact de 5 cap et le lien pour télécharger 5 cap. je vous conseille vivement d'investir là-bas. 50 000 actions et sur 90 ans vous avez des dividendes sur 99 ans. Voilà. On va finir avec les passeports. Les passeports, en fait, j'ai appris que le prix est passé de... Ah oui, non, je ne suis pas à la maison, je suis au bureau. Je suis au bureau. Et en passant, joyeux anniversaire à Eugénia. On se refait mousse tout à l'heure pour son anniversaire et je serai là. Voilà. Joyeux anniversaire à Eugénia. On m'a dit que les passeports sont passés à 110 000. Je ne sais pas comment vous avez accueilli cette nouvelle-là, mais pour moi, c'est comme un oif de soulagement. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, il y a des choses que je fais mais que je ne dis jamais ici sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens et beaucoup parmi même les gens qui m'insulent, il y a beaucoup de gens là à chaque fois quand ils sont coincés, moi je suis un peu comme là au Tchinda. Il y a beaucoup de gens quand ils viennent au Cameroun, vous savez que mon numéro est tellement public, mon numéro WhatsApp que tout le monde m'écrit. Quand ils viennent là, ils ont des problèmes, surtout les bengistes qui viennent et qui veulent directement rentrer. À chaque fois qu'ils ont un problème de passeport, c'est toujours moi qu'on appelle. Comme si moi je travaillais au bureau des passeports. Ouais, est-ce que tu ne connais pas comment on fait des passeports express? Je dis que papa, moi je ne connais pas ces histoires des passeports express, ça n'existe pas. Mais je sais au moins que les Camerounais payent 300 000, 400 000, 500 000 pour avoir le passeport. Donc à chaque fois quand les gens viennent me voir et ils sont là, je n'ai jamais pris l'argent de quelqu'un un jour pour dire que je vais l'aider. Tout ce que je fais, c'est que je m'en vais à l'immigration avec la personne. Je m'en vais rencontrer le commissaire à l'immigration qui est d'abord quelqu'un de magnifique. Surtout le nouveau qu'on vient d'envoyer là. Vraiment, c'est quelqu'un de bien. Voilà, je tiens un coup de chapeau au commissaire à l'immigration. Je vais, je dis, voilà, j'ai un souci là. En tant que Steve Faillet est venu me voir, il veut son passeport parce qu'il doit rentrer soit en Allemagne, soit en France, machin, c'est urgent. Et on me rend ce service là parce que voilà, d'après eux, je suis quand même une personnalité publique. Si je demande un service comme ça pour un de mes citoyens, on doit pouvoir me le rendre. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, maintenant on a déjà remarqué ma tête là-bas à l'immigration. La dernière personne avec qui je suis parti là-bas, c'est quelqu'un qui venait d'Allemagne. Il m'a même écrit là qu'il a quelque chose pour moi, mais j'ai refusé. Parce que si je prends son argent, après il va aller dire que, oh, si le faillet m'a aidé pour le passeport, après il a pris mon argent, après ça va retomber sur moi. Pardon. Si on critique les gens qui volent nos milliards, il ne faut pas que nous aussi on tombe dans ce genre de bassesse. Donc on m'a déjà remarqué à l'immigration là-bas que vraiment, si le passeport là peut coûter 110 000 et sortir en deux jours, vraiment je serais content. parce que honnêtement, je ne suis pas sûr que les Camerounais payaient les 75 000 ou 70 000 là. Je ne sais pas si parmi vous il y a quelqu'un qui a fait le passeport à ce prix-là. Les gens payent toujours les 150 000, les 200 000, les 300 000, les 1 million pour avoir un passeport. Donc du coup, voilà, j'ai essayé d'aller là-bas à la DGSN et on m'a expliqué que le passeport qui, voilà, le passeport express n'existe pas. Il n'y a pas un passeport express. Il n'y a pas un passeport express qui coûte 300 000. C'est le même timbre que tout le monde paye. Et par rapport à ton urgence, donc, on peut te sortir le passeport en une journée, en deux journées, mais il n'y a pas de passeport express. Il n'y a pas un timbre pour les passeports express. Ça n'existe pas. Les gens vous escroquent partout, tous les jours, comme ça. Ça n'existe pas. Donc je suis allé à la DGSN et on m'a expliqué qu'en deux jours, le passeport de 110 000 pourra sortir. Moi, je ne peux pas encore me dire quelque chose là-dessus. Il faut que ça sorte et qu'on voit. Parce qu'on m'a rassuré, on m'a dit qu'une fois que tu... Apparemment, on s'enrôle en ligne. Donc tout se passe en ligne. Tu t'enrôles et tout et tu prends un rendez-vous un peu comme on peut prendre les visas dans les ambassades là. On te donne un rendez-vous et tu vas là. Par le jour où tu pars, dès qu'on t'enrôle, deux jours plus tard, tu viens récupérer ton passeport. Et on paye par mobile money. Donc les gens ne vont plus toucher l'argent. Si avec ça, les gens ne vont plus payer les 300 000, les 500 000 pour avoir le passeport et qu'ils pourront avoir ce passeport en deux jours, vraiment, c'est bien. Si ça peut coûter 110 000 et qu'on peut avoir ce passeport en deux jours, vraiment, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, si après, on nous dit de payer 110 000 et qu'après, il y aura encore les manigances derrière parce qu'on m'a dit qu'on s'enrôle. Si pour s'enrôler, les Camerounais inventent les stratagèmes pour pouvoir... parce que j'imagine qu'on va s'enrôler. Maintenant, quand on s'enrôle, il faut qu'il y ait un rendez-vous pour aller à l'immigration. Imaginez un peu que tout le monde s'enregistre et que quand tu viens, le rendez-vous le plus proche est dans le moment. Oh, tu mets ton passeport demain, tu fais comment? C'est ceux qui vont trouver des stratagèmes pour pouvoir stocker encore l'agent aux gens. Donc, il faut que ce processus-là fonctionne bien, que le système fonctionne bien et qu'on ait vraiment nos passeports à temps. Voilà quelqu'un, je suis la preuve pour le passeport. Donc vraiment, il ne faut pas vous insuiger sur ce prix de 110 000 là. Je ne vois pas pourquoi il faut en faire un plat. Il faut peut-être, on va peut-être reparler de ça quand on va payer nos 110 000 et que le passeport va faire plus de deux jours parce qu'ils ont promis deux jours. Si le passeport fait plus de deux jours, c'est là où, voilà, on descend sur les réseaux sociaux et voilà, on les met au sol. Pour l'instant, accordons-leur au bénéfice du doute et disons-nous que voilà, on va payer 110 000 et nos passeports pourront sortir à temps. Mais, il est clair que le passeport camerounais quand même reste assez cher. C'est vrai que les autres n'ont pas cette technologie là qui permettent, je suis allé au Gabon, je suis allé en Côte d'Ivoire au Tchad et tout. Ils n'ont pas cette technologie là qui permettent de sortir le passeport en deux jours pour tout le monde. si on l'a et que ça coûte 110 000, c'est bien, mais c'est quand même cher par rapport aux autres. Si on l'a et si c'est cher par rapport à que ça va sortir vraiment dans deux jours, alors c'est bien, on aura pris de l'avance sur les autres. Parce que, au fond, tout n'est pas mauvais dans notre pays. Au fond, tout n'est pas mauvais. Oui, tout n'est pas mauvais. Vous voyez, même quand on parle de Covid-Gate, les gars ont escroqué l'agent du Covid. Ils ont détourné l'agent du Covid. Il faut savoir quelque chose, c'est que malgré ça, malgré la gestion catastrophique du Covid, il y a un truc, essayez de remarquer ça. Quand vous partez au Gabon et que vous voulez revenir, le test coûte combien ? Le test de Corona pour les voyageurs. Quand vous partez en Côte d'Ivoire et que vous voulez revenir, moi, quand je suis parti, le test coûte 50 000. Et si c'est que c'est positif, tu attends quand tu guéris, tu viens, quand tu payes 50 000. C'est maintenant là qu'apparemment, c'est parti de 50 000 à 25 000. Tous les voyageurs. Au Ghana, le test, c'est dans les 300 000, le test de Corona. Le Cameroun, c'est le seul pays où je suis parti, où le test est gratuit pour tout le monde. Ça, quand même, il faut avouer que là-bas, on a fait fort. Maintenant, si c'est gratuit et que... Parce que je vois les choses qui se passent au palais des sports, là. Vraiment, c'est la catastrophe là-bas. Le mieux, le mieux, c'est que, gars, si vous voulez nous faire les tests gratuits, arrangez-nous à ce que ça se passe bien. Parce que, quand tu arrives, souvent, on parle des sports, Euh, Seigneur, puisque c'est le seul endroit où on fait le test, tu vois les gens, je suis arrivé là-bas l'autre jour quand même, on m'a dit que les choses ont évolué, ils ont installé les trucs là, les tentes et tout, maintenant, ça va un peu plus vite. Mais avant, là, il fallait voir comment les gens attendaient toute la journée là-bas pour faire un simple test COVID. Le mieux, vraiment, si c'est que vous voulez, si c'est que vous voulez nous rendre service, laissez ça payant et faites à ce que ça soit bien fait, en fait. Que quand on a eu parler des sports, qu'on ne passe pas plus de deux heures, trois heures là-bas pour faire un simple test, oui. Donc vraiment, quand vous voulez rendre les choses moins chères, rendez les choses moins chères et facilitez-nous la tâche. Il ne faut pas qu'on soit comme des mendiants, oui. Il ne faut pas qu'on soit comme des mendiants parce qu'on vient chercher le gratuit. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer ce test-là pour le faire en cinq minutes et partir chez eux. Ils n'ont pas que ça à faire. Donc vraiment, il ne faut pas qu'au Cameroun, on nous a habitués que la gratuit égale souffrance. Arrêtons ça. Quand vous mettez un truc gratuit, arrangez-vous à ce que ce soit facile pour les gens. Vous concentrez vraiment qu'on a joui de ce gratuit-là. Parce que si je dois aller faire un test gratuit et que je dois passer deux heures là à attendre sur le soleil, mon frère, ce n'est plus gratuit. Donc voilà, c'est le conseil que j'avais à donner ce soir. Merci d'avoir regardé ce direct. Que Dieu vous bénisse et voilà. Je pensais pouvoir répondre à certaines questions mais je dois aller à l'anniversaire d'Eugénia au Femusra tout à l'heure. On se retrouve là-bas et voilà. Je t'invite au Canada, je viendrai. Passport en deux jours, on verra, c'est vrai. On verra. On verra. Si c'est vraiment en deux jours et que ça marche bien, c'est bon. Il ne faut pas qu'ils inventent seulement les stratagèmes derrière maintenant par rapport au rendez-vous, par rapport à plusieurs autres choses, par rapport même à la récupération même du passeport. Peut-être que tu peux arriver et on te dire que bon, c'est sorti mais il faut de chocou avant de récupérer. Vraiment, il faut qu'on mette tout sur pied pour que tout soit facile pour nous. Voilà. Je pense que on a déjà assez souffert dans ce pays qu'il ne faut même plus qu'on se plaigne. Ce que vous pouvez faire si vous ne pouvez rien arranger, c'est au moins de baisser le niveau. Le niveau de détournement. Voilà. Le niveau d'immigration parce qu'on a déjà trop été immulés dans ce pays. Arrêtez. Allez, bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. Bisous.